L'École nationale supérieure des ingénieurs du Mans puisque par les temps qui courent, il n'est plus possible de vous accueillir physiquement. Vous êtes ici dans le hall d'accueil et sur la droite, nous descendons doucement vers l'amphithéâtre. L'amphithéâtre contient 200 places. Il descend en pente douce. Il est doté d'un très bon équipement audiovisuel. Donc cet amphi va servir pour évidemment des cours magistraux, des travaux dirigés éventuellement, mais aussi pour accueillir des manifestations extérieures, des petits colloques, car ça fait partie de la vie de l'école et son ouverture vers l'extérieur. Avant l'amphithéâtre, vous aviez sur la gauche un lieu très important pour les élèves qu'on appelle la cafette. Vous avez déduit qu'il s'agissait de la cafétéria. Donc vous y voyez un bar, mais aussi un baby-foot, un coin repos, évidemment des tables et des chaises. Et c'est là où les élèves peuvent venir se ressourcer entre deux cours, donc notamment profiter d'un café, certains jours de viennoiserie, voire même au moment du déjeuner acheter quelques repas. Cette cafétéria est gérée par les élèves. Sur maintenant la gauche, par rapport au hall d'accueil, on a un large couloir qui va desservir des salles de travaux dirigés et un laboratoire de langue. Et parallèlement à ce couloir, on va trouver toute la partie administrative de l'école, avec notamment le service des études et le service de l'apprentissage. Donc c'est là où les élèves ont l'habitude de venir très régulièrement, lorsqu'il y a des renseignements à obtenir et des questions à poser. Nous allons maintenant monter à l'étage et nous promener dans quelques salles de travaux pratiques. Donc là vous voyez une salle où on voit essentiellement des ordinateurs. Donc on est avec des étudiants de première année du cycle ingénieur, donc qui viennent d'arriver, ça fait à peu près un mois et demi qu'ils sont là, et ils sont en train de s'initier à l'algorithmique. Dans cette autre salle, c'est maintenant plutôt de l'électronique que vous avez, donc vous pouvez voir un certain nombre d'équipements importants pour l'électronique, et ce sont maintenant des élèves de seconde année du cycle ingénieur qui sont présents. Ceci vous donne une image des équipements qu'on peut avoir à l'école. Nous avons également une salle avec des travaux pratiques d'acoustique et de vibration. Donc là on rentre, si j'ose dire, dans le cœur dur de l'école. Au moment où nous sommes, nous avons un enseignant qui est en train de former des étudiants qui sont actuellement en thèse et qui vont venir encadrer les élèves pendant ces travaux pratiques. Donc c'est le moment d'insister auprès de ces collègues sur les messages qu'il faudra faire passer, et comme ils sont pour la plupart d'anciens élèves de l'école, ils savent aussi, il y a quelques années, où ils avaient eu du mal. Donc ça c'est extrêmement utile dans la formation des élèves, d'avoir été formé aussi par quelqu'un qui a vécu la même chose quelques années avant. Nous avons une instrumentation qui est relativement originale pour illustrer ces aspects de couplage mécanique, de vibration, avec par exemple des machines tournantes, ce qu'on va trouver partout dans la pratique. Nous avons également aujourd'hui la chance d'avoir un ingénieur d'une société qui commercialise des interfaces de mesure, donc qui sont tout à fait utilisées fréquemment dans le milieu industriel, et que nous acquérons de façon à pouvoir former nos étudiants aux dernières technologies. Dans cette salle, ce sont essentiellement des mesures optiques, et vous avez des étudiants qui sont dans les capteurs, qui sont formés à utiliser de façon assez astucieuse des montages optiques pour les transformer en capteurs. Nous allons maintenant redescendre au rez-de-chaussée et faire une petite intrusion dans une grande salle, qui est une salle plutôt recherche. Donc là, l'instrumentation est variée, et c'est une instrumentation de grande qualité. Nous avons par exemple des vibromètres laser, dont le prix unitaire est proche des 300 000 euros. Nous allons aussi trouver des caméras rapides, par exemple, et puis des instruments beaucoup plus classiques en acoustique, comme des tubes de côte. Donc là, vous avez par exemple un étudiant qui est en thèse, qui est en train d'utiliser le tube de côte. Il travaille en convention SIFRE avec la société Safran, pour ne pas la nommer, et il développe des dispositifs qui feront que votre confort au sein d'un avion sera meilleur dans quelques années, car il aura réussi à atténuer un petit peu le bruit des réacteurs. Sur ce montage-là, un étudiant qui a déjà fait sa thèse, qui est en post-doctorant et qui est en train de faire un réglage pour pouvoir faire une acquisition qui se fera pendant qu'il sera tranquillement en train de dormir cette nuit. Néanmoins, le temps de réglage et ensuite le temps de traitement se fait quand on est parfaitement réveillé, bien évidemment. Dans cette salle, vous voyez aussi un dispositif lumineux, et ce dispositif lumineux est une mesure de la déflexion de la lumière lorsqu'on va faire bouger un dispositif. Ceci vous permettra d'avoir une acquisition de la façon dont se déforme, dont vibre ce dispositif lorsqu'on l'excite. Peut-être avez-vous pu voir également dans cette salle des instruments de musique. Il y a une part importante de l'activité d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui est dédiée à l'acoustique musicale, et ces instruments de musique bougent, vibrent, et il est important de savoir caractériser leur vibration pour essayer d'en améliorer, par exemple, le temps. Cette salle sert à la recherche, mais elle sert aussi aux élèves de l'école, en particulier pendant les projets. Pendant les projets, les élèves vont être immergés dans un contexte de recherche sur certains projets qui sont, par exemple, soutenus par des programmes de l'Agence nationale pour la recherche. Donc, voilà quelques images de l'école. C'est bien sûr extrêmement réducteur de tout ce qu'on peut y voir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de venir, envie de venir comme élève, peut-être aussi envie de venir comme parent, un jour où nous pourrons vous accueillir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada